Découvrez qu'en pense-t-elle avec MAF Pro, l'assureur des artisans, commerçants et professions libérales. C'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour Qu'en pense-t-elle avec moi ? Deux femmes, un duo mère et fille, Maïté Boyer, fondatrice de l'agence A Cheval Chez Les Princes et à ses côtés Camille Kassman. Vous êtes sa fille et collaboratrice accessoirement de l'entreprise. Alors toutes les deux, vous êtes donc des serial entrepreneurs, on peut dire ça comme ça. Quel conseil vous pourriez donner à des entrepreneurs qui souhaitent sauter le pas ? Alors je pense qu'il faut déjà être passionné par son projet, y croire à fond. Si on a… il ne faut pas avoir peur de l'idée un peu folle. Si on y croit, si on pense vraiment que ça va marcher, il faut foncer et essayer de s'entourer des meilleures personnes qui pourront nous aider, enfin aider au projet. Et pas forcément faire attention aux gens qui vont dire non mais ça ne marchera jamais parce qu'il y a toujours, toujours des gens qui n'y croient pas. C'est sûr. Donc voilà, foncer et franchir les obstacles. Maïté, pour vous ? – Oui, moi c'est la même chose. Évidemment, on a des échecs au départ mais il ne faut pas baisser les bras. Et il faut se servir de ces échecs pour avancer, pour que ce soit constructif. Parce que si au moindre échec on s'écroule, c'est sûr qu'on ne va pas au bout de son projet. – Surtout dans l'entrepreneuriat. – Dans l'entrepreneuriat, exactement. Donc vraiment, oui, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles mais il faut se dire qu'il faut les passer pour aboutir. Voilà. – Donc se servir de ces difficultés pour s'enrichir, on va dire, humainement, professionnellement. – Exactement. – Quel a été votre mentor et pourquoi ? – Alors moi, mon mentor, ça ne va peut-être pas vous surprendre, c'est quelqu'un du monde des caisses, c'est Mario Lourachi, que je connais depuis quelques années. Et il m'a raconté un petit peu sa vie. Et c'était, il a réalisé son rêve d'enfant. C'est-à-dire qu'il a, quand il était petit, voulait vivre comme un indien. Aujourd'hui, il vit presque comme un indien. Il est en train de se faire construire une maison, c'est un énorme tipi avec des totems partout. Et évidemment, sa passion du cheval, comme un indien. Et il m'a expliqué que ça a été difficile pour lui au départ parce que ça nécessitait pour les cascades, des costumes, parce que parfois les cinéastes demandaient à ce qu'il est tout. Donc il faisait des choses un peu comme cascadeurs, peut-être impossibles pour les autres. Et il n'a pas écouté les gens qui disaient, non, ça, ce n'est pas possible. Il l'a fait. Et aujourd'hui, je vois un homme heureux. Et je crois que le but aussi, quand on entreprend, c'est un jour d'être heureux, d'avoir réalisé une belle chose. Voilà, tout simplement. – Et pour vous, Camille, votre mentor, ce serait qui ? – Moi, je suis très impressionnée par le parcours de Michel et Augustin. – Oui. – Voilà, alors je ne suis pas la seule à avoir cette référence, je pense. mais c'est vrai que ces deux personnes au profil différent, qui étaient amies à l'origine et qui ont voulu monter une nouvelle marque de biscuits, de simples biscuits, de manière complètement décalée et un peu folle. et qui… – À leur image. – À leur image, voilà. – Et c'est ça qu'ils… – Ils sont devenus vraiment, enfin, c'est devenu une success story incroyable. Et moi, j'adore acheter leurs produits pour justement ce côté un peu fou, quand on lit tout ce qui est écrit sur le packaging. Enfin voilà, à chaque fois, c'est très drôle. Et leur communication est vraiment géniale aussi. Donc, pour moi, c'est eux aussi l'exemple à suivre dans l'humour et dans… – Et voilà. – Et une référence dans la communication, parce qu'ils sont très bons communicants. – Oui. – Une belle référence en communication. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions et pour vos précieux conseils. Merci à vous de les avoir suivis. On se retrouve très vite. Vous pouvez retrouver ce numéro sur ellesentreprennent.fr. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada « Qu'en pense-t-elle ? » vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro. Et c'est pour vous les pros. C'est la MAF.